Allez, donc on est parti pour de la souplesse, pour l'échauffement, et puis on part sur le tapis, on ira peut-être chercher un coussin, on a quelque chose comme ça tout à l'heure, d'accord ? On se mettra peut-être avec des accessoires. Allez. On échauffe tout, les poignées, les articulations. Donc, on va faire souplesse des épaules, du dos, etc. Il faut que je vous montre. Ça va dessouder la caméra, mais regardez, il y en a un qui est en pleine souplesse. C'est ses étirements du matin. Ah oui, ça a tout le monde dit. Allez, des articulations, les coudes. Donc, on arrive à caler la séance avant qu'il y ait le chiquant. Et de l'autre. Elle est préoccupée, Annick. Elle fait des allers-retours, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Elle est là, elle est là. Et les épaules. En arrière, donc on inspire, on remplit bien d'air, on ouvre bien le chakra du cœur, de la gorge. Et on touche. On referme et on serre les abdos. Et de l'autre côté. Ça va, Danny ? T'arriverais à voir le visuel ? T'arriverais à voir le visuel ? On grandit, on dessoudre toutes nos vertèbres et on souffle sur le côté pour bien étirer le cou et les cervicales. Bon, on a perdu Danny. Ici, on inspire bien droit et on laisse la tête basculer vers l'épaule. On a complètement perdu Danny. Et il y a quelqu'un qui a des nouvelles d'Angélie ? D'Angèle ? Peut-être Juliette, oui. C'est un moment que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok, super. On vient ici juste faire la torsion du haut du dos. Donc, on laisse bien ferme les lombaires, les abdos. On inspire et on souffle comme si on allait regarder derrière. On inspire, on souffle. On inspire. On inspire. Et maintenant, là, on fait le bas et donc on vient étirer complètement, donc écraser les obliques, étirer le côté, bien ouvrir les côtes pour bien assouplir la colonne. Les derniers. Ici, on fait le bassin semi-flexion, semi-squat, pardon. Les genoux ne dépassent pas les pieds et on est ancré dans les talons. On souffle en descendant. Je vais peut-être faire plutôt un pilates souplesse en travaillant la souplesse des épaules, du cou, de la nuque. On se redresse, on rapproche un peu les pieds, on met bien la paume de nos mains au-dessus de l'articulation des genoux et ici, on vient tourner sur la droite. Et sur la gauche. Alors, ça, j'ai arrêté la musique. On vient s'y ouvrir et dans l'autre sens. C'est ton pirate qui veut travailler avec toi sur le tapis, Pascal ? Oui, il prend mon doigt dans sa gueule et il suit le mouvement. On se redresse, on écarte un petit peu, on fait la hanche, la cheville, le genou qu'on ouvre ici. Vous allez bien sur vos orteils, écrasez bien la plante de pied. Et de l'autre. Et encore à l'intérieur. Et l'autre jambe en extérieur, pardon. Je ne le dis pas à chaque fois, mais surtout, chaque mouvement se fait sur une respiration. On vient échauffer les chevilles et la plante des pieds. Là, on vient bien pousser la circulation et les flux de vos cuisses, vos jambes, vos genoux. On pousse et on part de l'autre côté. Allez, droite, gauche, sur une respiration à chaque fois. Ah, l'ami qui essaye de revenir. Super. Voilà, si vous avez fini de bien vous échauffer un petit peu toutes les articulations, vous remettre des circuits en route, on va descendre au tapis. Donc, on se tient bien en rétroversion, bien guérir les abdos et les lombaires. On inspire les mains bien au-dessus de la tête. On s'allonge comme si on était tiré par un fil. Et on souffle, on referme les épaules, mentons, poitrines. On arrondit tout le dos et on creuse ici, on va nourrir l'anglais. On rouvre les épaules, les bras dans un devin. Et on descend au tapis. On souffle, on vide, on vide, on vide, on vide. On amène les mains devant les orteils. On fait ça qu'on a bien soufflé. Gainage, on inspire, on souffle, genou, on se mette sur les fessiers. Et ici, selon capacité de genou, soit vous mettez sur une brique et soit vous mettez vos pieds en tailleur ou vos genoux en papillon. C'est vraiment par rapport à vous que vous vous sentiez à l'aise. Ici, on va venir mettre, chauffer, mettre de l'énergie dans nos pommes de main. Quand vous avez bien chauffé, vous mettez à l'intérieur de vos articulations ici. On va laisser passer les canaux et les méridiens, les épaules basses, le corps bien droit. Et on va conscientiser que l'on assouplit, on va assouplir toute notre colonne, le cou, les épaules. Donc, vous inspirez en ouvrant la cage thoracique ici. Vous devez sentir tout ce qui se grandit, qui s'ouvre. Les épaules sont basses. Vous remplacez ici jusqu'au chakra de la gorge, derrière. Vous pouvez inspirer une couleur, si vous le souhaitez. Et on souffle. On arrondit pas la colonne. On reste le dos droit, mais on a les épaules qui descendent un peu plus. La cage thoracique qui se referme. Et on vient nouer le nombril sur la colonne vertébrale. Et on en fait une deuxième. Vous redressez bien. Vous ouvrez bien, bien devant là. Et donc, vous mettez bien l'intention sur la souplesse. Souplesse des articulations. Et vous évacuez toutes les douleurs et toutes les crispations. Ici, on vient remettre nos mains l'une contre l'autre. Et on va inspirer, pareil, en se grandissant ici. Les mains passent au niveau de la poitrine, là, au niveau du chakra du cœur. Et quand vous soufflez, vous collez les mains l'une contre l'autre. Vous avez tous vos bras qui se ferment à la contraction des biceps et des triceps. Donc, on inspire. C'est pas super visuel, mais écoutez bien comment je vous explique. Les épaules basses, les mains jointes devant la poitrine. On inspire, on remplit d'air. On bloque, on souffle, on pousse les mains l'une contre l'autre très, très fort. Et on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on nous le nombril à la colonne. Et on reprend. On détend les bras, on descend les épaules, on grandit la tête. Et on souffle, on pousse, on creuse. Et le ventre, et on ferme le cercle. Et on fait une troisième. On inspire bien, on ouvre tout. Et on souffle. Ici, on vient mettre le coude droit devant la poitrine, le coude gauche sous le coude droit. Et ici, au choix, soit vous attrapez le poignet, soit vous attrapez vos doigts, soit vous mettez simplement dos à dos vos mains. Si vous pouvez croiser, c'est mieux. On inspire ici, bien haut. Et on souffle en étirant de tendre les bras. Vous devez sentir ici, quand on inspire, et qu'on monte, on a les trapèzes souples. Et quand on tend les bras, on les étire. D'accord ? Donc, le coude gauche, d'abord, sous le coude droit. On inspire bien haut. Et on souffle et on tend les bras le juste aussi. On inspire bien haut. On inspire bien haut. Et on décroise haut, surtout. Là, vous devez sentir que vous avez étiré bien, comme il faut au niveau des trapèzes et des épaules. On fait l'inverse. On monte le coude gauche devant, place le coude droit dessous. Pareil, on croise les bras si on peut. Ici, on inspire bien haut. On est bien étiré au niveau de la colonne vertébrale. La caisse bien haut, tirée par un film imaginaire. Et on souffle. On referme tout. On loue l'ombrille. Et on tend les bras. On inspire bien haut. Et on souffle. On souffle de l'ombrille. On inspire, on remonte, on lâche et on descend les épaules. Ici, on va venir mettre toujours… Alors, si ça s'est refroidi, vous réchauffez. Vous venez mettre la paume de la main sur l'épaule gauche. Et ici, avec la paume de la main gauche, donc la paume de la main droite sur l'épaule gauche, la paume de la main gauche sur le coude droit. On vient ici inspirer en montant le plus possible. Vous devez sentir ici la tension et l'envie pour la tête de partir en arrière, comme pour le dos, sauf qu'elle est étirée vers le plafond. Donc, c'est vraiment le travail des triceps et de la souplesse du coude. Donc, on inspire en poussant le plus haut possible et on souffle et c'est l'inverse. On vient serrer contre la poitrine. On referme ici les poumons, les côtes flottantes. On serre le nombril. Et en fait, vous sentez l'énergie qui passe par la paume de la main dans l'épaule. On remonte, on inspire. On souffle, on détend. On monte, on s'étire vers le plafond. On se grandit, on inspire, on bloque. Et on souffle, on détend. Et on change de droite. Paume de main droite sur le coude gauche. Paume de main gauche sur l'épaule droite. Et on est parti. On inspire, on pousse vers le plafond, on se grandit. Attention, on ne creuse pas les reins. On a toujours les lombaires en rétroversion. Et on souffle, on creuse les abdos. On se grandit, on pousse le coude vers le plafond. Et on descend. On inspire, on pousse le coude vers le plafond. Et on descend. On descend les épaules. Ici, on va venir monter les bras. Donc, pas trop haut. Vous respectez l'articulation de votre bras. Et on vient pousser sur les côtés. Donc, on inspire, on souffle, épaule basse, bras plutôt souples. Et on inspire comme si on voulait pousser avec nos poignets et capter la pièce. Donc, vous inspirez toujours la ligne de votre colonne vertébrale avec ce fil imaginaire au sommet du crâne. Et vous soufflez, vous redescendez. Vous sentez ici l'étirement au niveau des triceps, des trapètes. On inspire, on tire, on souffle, on relâche les épaules. Par contre, on contracte le nombril. On inspire, on tire. Ici, on va venir. Alors, si vous avez un coussin ou un traversin ou un truc comme ça, on va venir le mettre sur le tapis. Si on était dans une salle de yoga, je pourrais prendre un rouleau pour vous donner une idée. de ce qu'on va mettre sur le niveau des triceps. Moi, j'en profite pour boire un petit coup. Calme, les filles. Je profite pour boire un coup. On est armé. Alors, on était en pailleur. On déplie ici les jambes. On va venir continuer d'allonger notre colonne vertébrale et déplier le dos. Vous m'amenez un pied, par exemple, gauche, contre le dessous du pied, contre l'articulation du genou gauche. La main gauche sur la cheville gauche. On se grandit, on inspire et on descend vers la jambe tendue, pointe tendue. Pour relâcher d'ici au niveau des lombées. Oh, canaille ! On se redresse et on refait. Le but, c'est de bien creuser le ventre et de tirer sur le dos. Ça travaille aussi sur les jambes. Et on fait sur l'autre jambe. Donc, le creux du pied sur l'articulation du genou. L'autre jambe tendue, pied pointe. Ici, on se grandit. On allonge bien la colonne vertébrale. Et on souffle. Sur la jambe tendue. Avec comme vision que l'on ouvre ici toutes les vertèbres des lombaires. On appuie bien. Et on souffle. Ici, on met les deux jambes côte à côte. Puis, rentrer dans le tapis, on va venir s'allonger. Donc, vous avez préparé votre rouleau. Il faut qu'il arrive à peu près ici, là, au milieu du dos. Vous allez voir, on va ouvrir vraiment la cage thoracique et les épaules. Donc, on tend les bras loin devant. Et on descend. Maintenant, à la force des abdominaux, on serre bien le ventre, on vide l'air. Et on vient se mettre la tête derrière. Si elle peut, elle touche le sol. Si elle ne peut pas, vous remontez un petit peu au niveau de votre coussin. C'est parce qu'il est un peu trop haut. Alors, moi, il n'est pas un peu trop haut, j'ai écrasé. Ça ne vaut pas un rouleau diosa. On a les pieds fléchis. Ici, on vient allonger. Enfin, là, on a les genoux fléchis. On vient allonger une jambe après l'autre. Et là où d'habitude, je vous fais travailler en rétroversion au niveau des reins, au niveau des lombaires, là, c'est l'inverse. Le coussin fait que vous êtes en antéversion. D'accord ? Ça creuse votre dos et ça creuse vos reins. Ici, on va venir inspirer en tendant les bras le plus loin possible au-dessus de la tête. Si vous pouvez arriver jusqu'au sol, vous arrivez jusqu'au sol. Si vous ne pouvez pas arriver jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Je ne veux pas qu'on décolle le fessier. D'accord ? Le but, c'est d'étirer la colonne vertébrale en arrière, sans douleur, sans se blesser. Et ici, on vient souffler en creusant le ventre, en faisant la rétroversion du bassin et en levant les épaules de la fond. Alors, on essaie le plus possible de garder la tête dans l'alignement du dos. Donc, on ne vient pas mettre le nez ou le menton, comme ça. On ne contracte pas les abdos supérieurs. On reste dans le trop-fond. On s'ouvre. Et si on repart en arrière, bras tendus au-dessus de la tête. On inspire, on se grandit, on laisse bien les fessiers dans le tapis et on souffle vers le plafond. On creuse le ventre et on repart. On inspire bien et on souffle vers le plafond. Et ici, on va venir ouvrir les bras de chaque côté ici. Vous allez sortir la poitrine et sentir, quand vous inspirez, que toute la cage thoracique s'ouvre, que vous mettez vraiment une grande ouverture dans votre chakra gorge, dans votre cœur, le chakra cœur ici. Et vous descendez, vous faites une ouverture au niveau du plexus jusqu'au périnée. Donc ici, on inspire, on ouvre. Alors, j'ai le mur, mais vous ouvrez bien de chaque côté. Et il faut que les bras soient au-dessus du rouleau, d'accord, pour avoir une vraie ouverture. Et vous venez souffler en ramenant les coups de l'un à l'autre. On creuse le ventre, on reprend la rétroversion du bassin, on ferme le plexus. Et on sent qu'on a la sanglée abdominale, les grands abdos là, qui se rentrent dans le ventre. Donc, le nombril vient s'accrocher à la colonne. Tout se gaine, tout se serre. Ici, le plexus se referme, les côtes se referment, les poumons se referment. Et vous levez la tête pour avoir une fermeture aussi au niveau du plexus, de la loge. Et on reprend. Inspiration, les coudes au-dessus du rouleau. On ouvre tout en grand. On inspire à fond. On décentir la souplesse, enfin, les articulations du haut du corps qui s'ouvrent en grand. Et on reprend le tour sur le dessus. On inspire, on ouvre tout en grand. Et on fait l'ombre devant. Et on revient. Ici, on ramène une jambe après l'autre. On pose bien à plat. On vient prendre de la force dans le plafond. On bascule le bassin pour qu'il soit en rétroversion. On inspire et on se remonte à la force des abdos. Ou sur le côté, si vous ne pouvez pas, à la force des abdos. On enlève notre rouleau. Et on redescend. Ici, on vérifie qu'on est toujours en rétroversion sur le dos. On ramène les pieds, les talons un peu plus vers les fétiers. On vérifie que toute la colonne est bien allongée. On va inspirer avec les bras de chaque côté. Je vous montre le mouvement. Peut-être qu'il sera plus facile que de l'expliquer. Donc, les bras sont ouverts de chaque côté. Les épaules, la colonne, tout est… Vous pouvez bien sentir que vos os sont bien alignés. Voilà. Et on va venir basculer les pieds sur le côté droit ou après-gauche. en levant les fessiers, enfin, la fesse opposée. Et surtout, on ne descend pas jusqu'au sol si les épaules se décollent. D'accord ? On est en train de travailler la souplesse des épaules, du dos et de la cage thoracique. Donc, on les laisse coller dans le tapis. Allez. Bassin rétroversé, lombaire au sol, toute la colonne alignée. Là, ce fil imaginaire qui vous tire. Les bras bien écartés, bien ancrés dans le sol. Votre point d'ancrage, ce sont vos bras et vos mains. On inspire. On gonfle bien les abdos, la cage thoracique. Et en souffle, on les sort tomber les genoux vers le côté droit ou gauche jusqu'au maximum que l'on puisse. C'est-à-dire que la colonne brille, mais les épaules restent bien ancrées au sol. Et on vide, on vide, on vide, on vide, on nous le nombril. On inspire. On remonte. Et on repart du même côté. On inspire, on remonte. On souffle, on repart du même côté. On se redresse de face et on va partir sur l'autre côté. On va partir sur l'autre côté. On inspire bien devant. On inspire bien devant. On inspire bien devant. Et on souffle le même côté. Et on se redresse. On va venir monter le genou droit, par exemple, vers la poitrine. Et avec la main gauche, on vient mettre sur le genou à l'extérieur. Donc, main gauche, genou extérieur droit. Ici, on vient poser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Alors, est-ce que vous me suivez tous ? Oui. Main gauche, extérieur genou droit. Pied droit, extérieur genou gauche. C'est bon ? Oui. On vient inspirer de face. Et on a la tête qui va souffler vers le bras droit. Et le bras gauche qui va emmener le genou droit sur l'opposé. Vous allez avoir une torsion un peu plus forte que ce qu'on a fait juste avant. Et on revient. La tête droite, le dos droit, les lombaires au sol et le genou au-dessus de deux hanches, là, en fait, là, au-dessus du ventre, pour inspirer. Et on souffle, on part de l'autre côté. Enfin, on part du même côté, mais la tête opposée au genou. Normalement, c'est un exercice de souplesse qui vous fait travailler la colonne et tout ce qui est le travail de la hanche, du fessier, etc. Pour le haut du corps. Et on se redresse. Et on vient. Reposer le pied droit. Aligner le bras gauche. Et on part de l'autre côté. C'est-à-dire, on va monter le genou gauche. Mettre la paume de la main droite à l'extérieur de l'articulation du genou gauche. Le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et on part. On inspire. On va regarder vers la main gauche. En soufflant. Et on va descendre le genou gauche vers la droite. On inspire. On se redresse. Les lombaires bien dans le tapis. Le dos bien droit. Et on souffle sur la torsion. On inspire. On se redresse. Et on souffle sur la torsion. Et on pose le pied sur le côté. Alors, je vais aller boire un coup. Et on va continuer les exercices. Je vais regarder l'heure quand même. On va mettre tout le monde en retard. Ça va assez d'étouffler, assez cool. Oui, moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que je sens que mes articulations s'écartent autant au haut du corps. Ah, génial. Super. D'ailleurs, ça sentait, il s'avait l'air un peu collé, là, tu vois. Et ça se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? On n'a jamais fait ça. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Parce que là, on fait en douceur pour bien écarter toute la colonne. C'est un travail qui est très efficace aussi quand on souffre de hernie bouscale. Parce que ça nous décolle les vertèbres tout en douceur. C'est un peu comme un chiropractor ou un ostéopathe en manipulation douce sans faire traquer. D'accord. Voilà. On a une séance d'ostéopathie en même temps. Voilà, exactement. C'est de l'auto-ostéo. On fait de l'auto-ostéo, là, on fait de l'auto-ostéo. Là, on fait le même cerveau. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça veut dire que c'est même le cerveau. Oui, même le cerveau, de raison. Alors, on garde nos pieds ancrés. On vérifie qu'on a bien la rétroversion du bassin. Et ici, vous avez remarqué, on a travaillé le cou, les épaules, le haut du dos. Là, on a travaillé un petit peu le bas du dos, le bas des vertèbres. On va aller travailler maintenant tout l'auto-massage de toute la colonne. Donc, ici, on est contre le tapis. On inspire les bras bien en haut et on va venir arrondir le plus haut possible en creusant le ventre et en levant les bras vers le plafond. Et vous vous levez le plus possible. Donc, c'est sur le souffle, toujours, on creuse le ventre. Donc, on vient mettre le nombril contre la colonne. C'est vraiment important que vous maîtrisiez, quand vous soufflez, de rentrer le ventre. Parce que si vous soufflez comme les garçons en mettant un ventre bombé, nous, les filles, ça nous fait le ventre rond. Et ce n'est pas le but. Pour la place, le ventre rond, ce n'est pas terrible. Voilà. Le bidou, on peut s'en débarrasser plus facilement. OK ? Allez. On inspire. On tend bien les bras bien en haut. Et on souffle, on sent chaque vertèbre se décoller vers le plafond. Et on creuse bien ici pour bien aller mettre le nombril contre la colonne. Et on repart. On pose vertèbre par vertèbre jusqu'au cerveau, comme Dianique, jusqu'à la tête. Vous oxygénez bien et vous repartez, vous soufflez. Si vous pouvez compter vos 33 vertèbres, c'est que vous êtes arrivés en haut. Vous inspirez. Et vous soufflez vers le plafond. Et vous remenez ici. On va venir poser les paumes de main ici de chaque côté. et on va venir lever une jambe après l'autre. Et vous allez voir qu'on va travailler pour un niveau des lombaires dans l'autre sens maintenant. Donc, tout à l'heure, on avait Dali qui voulait faire la chandelle. Là, on ne va peut-être pas faire la chandelle, mais au moins ce qu'on appelle le V en pole dance. Quand on lève les jambes et puis qu'on fait ce qu'on appelle un V juste à la force. Donc là, on va travailler la souplesse de tout le bas de la colonne jusqu'au coccyx, des lombaires et des ados. Donc ici, pieds pointes, on descend légèrement, on gonfle. Le ventre, on ouvre les côtes flottantes, on pense à avoir les épaules ancrées, les mains ancrées. D'accord ? Ça, c'est l'inspiration. Et le souffle, on lève. Ok ? Donc, quand on souffle, on lève le fessier, on creuse le ventre. Attention, soyez bien conscients de ce que vous faites avec votre ventre et vos abdominis. Allez, on inspire. Là, le ventre se gonfle, les côtes flottantes, les poumons, les épaules sont contre le tapis, la tête aussi, les mains aussi. Et on souffle au ventre. Et on redescend tout doucement, vertèbre par vertèbre. Donc, on inspire, lombaires rétroversées, ne me faites pas un creux de dos. Je ne veux pas que vous travaillez avec vos lombaires, je veux que vous travaillez avec vos abdos. On inspire, on souffle, on repose délicatement. On inspire, on souffle et on repose délicatement. Est-ce que ça, ça a été ? C'est dur. C'est dur. Est-ce qu'on essaye le niveau supérieur ? Ben ouais, forcément. Bon. Alors, si ça a été dur, ce niveau-là, au lieu d'ancrer vos mains dans le tapis, vous allez mettre les mains sous le fessier. D'accord ? D'accord ? Je vous explique. Ici, vous allez non pas tendre les jambes, mais fléchir légèrement les jambes. On inspire, on monte. Ici, on vient avec les mains et là, on tend les jambes. Et quand on est en haut comme ça, on reprend une inspiration. Donc là, vous allez sentir que l'ouverture est un peu plus compliquée. Et vous lâchez les mains et vous soufflez tout doucement pour reposer en fléchissant légèrement les genoux. Ça va se faire jusqu'au sol. Ah ouais, d'accord. La descente est très moche. C'est compliqué ? Alors, vous pouvez maîtriser la descente. Si vous maîtrisez la respiration ventrale, que vous soufflez bien pour creuser le ventre, vous allez sentir, vous allez descendre vertel par vertel. Alors, j'essaie d'en faire trois, on va ? Ouais. Ok. Donc, jambes semi-fléchies, mains ancrées dans le sol. On aspire, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes flottantes. On souffle, on bat les pieds au-dessus de la tête. On attrape le fessier avec les mains. On monte les mains contre les lombaires. C'est bon ? Oui. Une fois que vous êtes en haut, vous bloquez, vous inspirez. Vous allez voir, ça va vous demander un effort supérieur parce que les côtes sont fermées dans cette position. Oui. Vous posez les mains au tapis quand vous avez bien inspiré et vous soufflez en maîtrisant la descente. Wouah ! On va faire plus ou moins. Je ne peux pas les dérider. Je ne peux rien. Allez, on fait un troisième. J'ai l'impression d'aspirer. C'est parce que vous n'avez pas assez de pratique. Pas assez d'abdos, surtout. Pentez bien les pieds au-dessus de la tête. Alors ça, c'est l'imprimer. Et vous lâchez et vous descendez à votre rythme, vers terre par vers terre. Et là, quand vous arrivez au sol, que vous posez vos pieds, après trois respirations comme ça, si vous faites une grande inspiration, vous allez sentir ici, au niveau de votre plexus, que vous pouvez maîtriser la fermeture ou l'ouverture. Parce que quand on fait une forte inspiration et qu'on est tout recroguillé, comme on faisait avec les pieds en l'air, eh bien, ça demande un effort. C'est vraiment une contraction au niveau du plexus plus forte. Allez, on est en partie. On lève une jambe après l'autre. On vérifie nos lombaires, toujours bien ancrées dans le tapis. On vient lever les deux jambes. Et ici, on va tenir simplement entre nos paumes de main, un des genoux, une des jambes. On vient inspirer en tirant la jambe vers le sol. Si vous avez le dos qui creuse, vous la laissez là, je préfère. D'accord ? L'inspiration ici. Et vous soufflez en montant les épaules, la poitrine vers le genou. Et ici, vous contractez la jambe vers vous. Vraiment, vous écrasez votre sangle abdominale. Vous soufflez complètement. Les lombaires, toujours bien ancrées. On inspire, on repose tout. Et on souffle. On remonte. On inspire, on repose tout. On souffle, on remet les deux jambes, côte à côte. On attrape toujours avec nos paumes de main l'autre genou, l'autre jambe. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on contracte tout. On inspire au sol. On souffle, on creuse au contracte tout. On inspire au sol. On souffle, on creuse. On inspire au sol. On attrape les deux jambes. On souffle. Ici, on va rouler droite, rouler gauche pour faire un massage de la colonne. Alors, pas que du bassin. Pensez aussi à rouler la colonne jusqu'aux épaules. Et ici, on va rouler à quatre pattes, ou à genoux, ou en boule. Comme on peut. Donc, si on a besoin d'être les genoux ouverts, on vient tirer sur le dos en haut. Ça dépend de la souplesse des genoux. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux, les pieds en pointe, et on bascule sur les chaussures. On ramène les mains de chaque côté des orteils, et on déroule les jambes, tête vers le bas. On déroule le plus possible. Et comme on a bien travaillé les épaules, ici, on va… Alors, je vais me mettre de face à vous. On va venir inspirer. Donc, soit on a une main au sol, soit on a une main sur la cheville. L'important, c'est que les jambes soient tendues, et que ce soit le haut du corps qui s'ouvre ici. C'est comme vous pouvez au niveau de votre main. Vous regardez vers le plafond, vous inspirez, et vous vous relâchez. Vous revenez de l'autre côté, sur le même côté, vous inspirez bien en haut, et vous vous relâchez. Vous inspirez, vous tirez bien en haut, la tête, le cou, tout le haut du dos vers le plafond. Et vous relâchez. Vous allez voir, vous descendez votre bras un peu plus à chaque fois. Et on part sur l'autre côté. On inspire avec l'autre bras en haut. On inspire, on inspire, on inspire, et vous faites des allers-retours avec vos genoux. Vraiment. Les étirements et la continuité de la circulation. Si vous avez les mains sur les chevilles, vous poussez simplement les genoux en avant. Et si vous avez les mains au sol, vous passez sur la pointe des pieds. Allez, on monte bien la circulation sanguine des jambes. Vous voyez toutes les articulations dont on a travaillé. On vient mettre les paumes de main au-dessus des genoux. On fléchit légèrement les genoux. Et comme on l'a fait au tapis tout à l'heure, on s'entend de scientiser chaque vertel que vous déroulez pour vous grandir. Et vous allez chercher l'énergie vers le ciel, le soleil. Vous fléchissez les genoux et vous lâchez tout. Et là, vous prenez l'énergie de la terre, vous la sentez passer par vos pieds, bien enraciner vos jambes, et remontez pour aller courir tout votre corps, le long de vos jambes, votre torse, votre colonne. Et lâchez l'énergie. Merci, merci, merci. Ah, ça fait du bien. Oui, merci beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup.